salut à tous les amis bienvenue sur la chaîne football is blue pour cette grosse vidéo installez vous confortablement parce qu'il ya énormément de choses à dire on va parler de la transition entre thomas tourelle et graham potter j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo les amis donc si vous kiffez le contenu sur chelsea abonnez vous vraiment ça me donnera vraiment beaucoup de force et vous serez pas déçu de l'abonnement puisque clairement comme vous voyez sur la chaîne on balance énormément de contenu on essaie de travailler les vidéos pour vous donner les meilleures infos dans les temps donc voilà les amis abonnez vous s'il vous plaît ça fait vraiment plaisir on va parler évidemment en long en large et en travers de l'arrivée de graham potter donc il sera nouveau coach de chelsea mais je tenais vraiment à faire une première partie de cette vidéo en parlant de tourelle pour le remercier pour parler un peu de lui par rapport à tout ce qu'on a eu comme information parce que voilà c'est un coach particulier pour moi un des plus grands qui est à chelsea donc il faut parler dans une première partie et dans la deuxième on reviendra sur graham potter thomas tourelle les amis c'est avant tout un amoureux du club c'est vraiment j'ai rarement vu un coach en dehors de lampard bien sûr un coach de chelsea crier autant son amour pour le club honnêtement régulièrement voilà il disait qu'il se plaisait bien chelsea qui s'entendait bien que tout le monde qu'il aimait la culture du club qu'il aimait l'ambition du club le fonctionnement du club dès son arrivée il a crié son amour pour le club et son fonctionnement malheureusement avec le rachat etc voilà tout ça un peu volé en éclats et les choses après ont été très compliquées mais même dans ça franchement je tiens à saluer le fait que thomas tourelle a été un grand coach de chelsea ce qui est cruel c'est que lundi les amis conférence de presse pour le match des champions donc c'était son centième match à zagreb et il dit tout simplement en conférence de presse que voilà 100 match c'est bien c'est vraiment bien j'espère qu'il y en aura 100 autres et 100 autres encore après et donc il dit ça le lundi et le mercredi se fait licencier c'est ça fait ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur parce que vraiment lui par rapport à tous les rapports de journalistes qu'on a eu il pensait pas que ce rendez vous avec boli mercredi matin allait être un licenciement il ne pensait pas donc voilà il a un peu pris au dépourvu et c'est particulier comme coach parce que malgré le fait qu'on était tous d'accord pour critiquer le début de saison et le jeu qu'on faisait on était tous d'accord aussi pour lui laisser du temps à la plupart d'entre nous la grande majorité d'entre nous voulait lui laisser du temps parce que on avait développé une affecte en fait particulière pour ce coach là moi je veux dire les titres qu'on a remporté avec lui les la période donc quand il récupère chelsea de fin janvier 2021 à novembre 2021 le jeu dans cette période là chelsea est incroyable c'est la blessure de chillwell de james et de lukaku qui freine notre 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 rythme et après rien n'est rien n'est pareil mais franchement il a développé un jeu incroyable il a sauvé l'équipe il a eu des trophées il a atteint des finales franchement un amoureux du club un grand coach merci thomas touré il ya aussi du coup bas le rachat moi j'ai vraiment aimé son comportement pendant le rachat c'était pas simple à gérer les amis c'était pas simple et dans cette déclaration il a toujours été nickel il a toujours dit qu'il ya pas de souci avec le club que lui comptait rester qu'il était pas perturbé par ça et qu'il avait pas des envies de départ il a toujours dit qu'il était vraiment bien dans le club peu importe s'il y avait rachat ou pas ça c'est vraiment fort et rappelez-vous quand on a été sanctionné par l'état britannique et que du coup on pouvait plus avoir des jets privés pour les déplacements il avait cette déclaration là tant que nous aurons des maillots nous nous battrons pour gagner voilà c'est ça représente tout près la chelsea c'est à dire que il n'était pas perturbé par l'extérieur il était focus sur son son objectif à chelsea c'était gagner des matchs et peu importe ce qu'il y avait autour il était dévoué à ça et donc moi j'ai vraiment vraiment aimé ça son comportement pendant toute cette période de crise à chelsea et par rapport à tout ça il méritait beaucoup plus de temps et notamment on va en arriver à cette troisième partie donc les raisons du licenciement donc on a plusieurs déclarations de journalistes qui vont dans le même sens premièrement tourelle il était choqué donc de cette de ce licenciement choqué mais il a bien réagi dans le sens où il n'y a pas eu de colère quoi ensuite il savait quand même qu'il y avait quelque chose qui ce qui n'allait pas dans le sens où on a eu cette rumeur il ya quelques semaines que chelsea allait prolonger tourelle je pense que c'est une rumeur qui a été qui a été lancé par les proches et entourage tourelle puisque tourelle a compris que quelque chose n'allait pas à partir du moment où il n'a pas eu cette proposition de contrat il ne l'a pas eu et donc on peut voir dans ce tweet là d'un journaliste britannique du télégraphe qu'il sentait quelque chose était bizarre il faut savoir que tourelle aussi l'année dernière quand barcelone cherchait un coach et quand manchettagnetti cherchait un coach il a été approché par ces deux clubs il a refusé de parler avec eux ne serait ce que de parler avec eux pour vous dire à quel point tourelle il était chelsea c'était un blues et c'était un des nôtres clairement et à 100% et c'est ça qu'on a kiffé et c'est pour ça qu'on a développé une affecte particulière pour ce coach là honnêtement peut-être même plus que l'empargne c'est ça qui est complètement dingue alors que l'empargne de lui l'affect était il l'avait déjà avant d'arriver et après on était moi je pense que moi j'étais un peu déçu quand il est parti mais tourelle il arrive à chelsea il avait rien de il avait aucun lien avec chelsea il repart comme un grand et ça ça et ça c'est ouf également au niveau des raisons donc avec boli c'est vraiment son rapport avec boli qui a été qui a été un peu bizarre il n'y a pas que les performances qui sont à blâmer là dedans puisque les tensions ont commencé avec l'affaire matisse de l'hirt tourelle voulait absolument de l'hirt on a traîné on a beaucoup traîné sur cette affaire je sais pas si vous vous rappelez on a beaucoup traîné le bayern est arrivé après a signé à proposer un contrat aux joueurs et après à finir la transaction avec la juve pendant ce temps là nous voilà on n'a pas pu finir le deal donc ça s'est mal passé et également l'affaire ronaldo donc boli voulait ronaldo pour des raisons évidentes de marketing économique etc tourelle a dit non moi honnêtement j'étais le premier à penser que c'était un nom d'un d'un commun accord c'est à dire qu'on est là tourelle concert boli enfin boli concert tourelle pardon je demande si on prend ronaldo il lui répond que pour des raisons sportives ça ne va pas que c'est on passe à autre chose moi je pensais que ça s'était bien passé ce truc là honnêtement apparemment pas du tout apparemment pas du tout ça s'est mal passé et c'est là où il y a eu des vraies tensions également sur les cas pour les itch et siège d'après des rapports également de journalistes fiables beaucoup d'attaquant des attaquants ce sont beaucoup plein du traitement de thomas tourelle on les on connaît très bien c'est très bien que c'est en particulier poulisic et zhièche qui voulait partir cet été parce qu'il ne voulait plus être coaché par tourelle explique leur temps de jeu et de leur traitement et c'est donc ils se sont pleins ça fait une ambiance bizarre on peut voir dans suite là que déjà dès le tour aux states donc la préparation aux states et il y avait une ambiance bizarre avec certains joueurs donc voilà c'était ça commence à être très bizarre à ce moment là et également il y avait cette volonté de boli d'avoir un coach en long terme et apparemment pour boli à à cause de toutes les raisons que j'ai dénoncé thomas tourelle n'était pas le coach idéal pour le long terme et moi ça je veux bien l'entendre mais du coup il ya une question timing qui se pose les amis parce que si tu as ces doutes là et notamment on peut voir d'après fabrizio romano que vous voyez grain potter il sort pas de nulle part il sort pas de nulle part grain potter c'est une idée qui est là depuis quelques semaines déjà si tu sais que tourelle ce sera pas le long terme tu lui propose pas de contrat tu as les yeux sur d'autres coachs etc tu sais ça peut être le long terme pourquoi tu fais tout le mercato par rapport à ses besoins par rapport à ses envies même jusqu'à la dernière journée tu vas aller signer obameyang qui est clairement une demande de tourelle si tu sais que ça peut être le long terme et que potentiellement tu risques de le licencier bientôt licencie le avant la fin du mercato ne va pas sur obameyang et signe ronaldo tu vois ce que je veux dire pour moi le virer le 6 septembre n'a aucun sens ça n'a aucun sens les amis le timing il est juste dégueulasse là l'équipe l'effectif c'est l'effectif de tourelle c'est l'effectif de tourelle donc voilà c'est moi le timing je ne serais jamais d'accord avec ça pour moi il n'y a aucune logique qui repose sur ça c'est injuste parce que par rapport à tout ce qu'il a fait au club il méritait beaucoup plus de temps maintenant s'il y avait des tensions avec des joueurs moi je pense que c'est une minorité de joueurs je pense que à à part Ziyech et Pulisic qui à Chelsea peut se plaindre dans son temps de jeu franchement moi je pense que c'est minoritaire les plaintes dans ce groupe et ce groupe pour moi vivait bien après on n'est pas interne on peut pas savoir mais voilà tout ça en tout cas sachez que c'est une idée qui est réfléchie depuis quelques semaines déjà ça tombe pas de nulle part ça tombe pas du match de Zagreb le rendez-vous pour l'essentiment était déjà pris avant Zagreb c'est juste que les résultats ont accéléré le processus tout simplement Boli voulait un coach long terme il voulait son coach c'est ça aussi quand tu as un nouvel entre guillemets propriétaire d'une structure etc t'aimes bien poser tes pions poser tes hommes ça c'est compréhensible donc voilà il voulait son homme de confiance pour le long terme il a choisi Graham Potter moi je trouve que c'est un bon choix on passe sur la transition du coup avec Graham Potter mais Thomas Tourelle merci pour tout ce que tu as fait au club et honnêtement j'espère qu'un jour tu reviendras à Chelsea comme l'a pu le faire Mourinho peut-être dans deux trois quatre ans j'espère que les choses feront que tu pourras revenir au club parce que franchement on te kiffe on te kiffe bien et le meilleur pour toi pour la suite et donc il faut quand même aller de l'avant c'est comme ça et donc bienvenue Graham Potter Graham Potter les amis ça reste un choix qui me réjouit personnellement pour plusieurs raisons déjà Graham Potter c'est un très bon coach c'est un très bon coach Jürgen Klopp Pep Guardiola très récemment et même Jason Terry et même honnêtement énormément de gens en Angleterre lui ont fait de grandes louanges tout le monde salue son style de jeu tout le monde salue ce qu'il a fait et ce qu'il fait à Brighton honnêtement c'est un super coach qui manage très bien et moi-même mes proches le savent ça fait depuis deux ans je vous je saoule les gens je saoule mes proches avec Brighton j'ai les gars au lieu d'aller regarder vos Real Sociedad Real Betis allez regarder la match de Brighton je vous jure que c'est du meilleur football Brighton depuis deux ans moi il met Blueys clairement j'aime beaucoup j'aime beaucoup leur style de jeu Graham Potter c'est donc un coach qui a une trajectoire montante il a eu que des petits clubs il est passé par Swansea il est passé par un club en Turquie par un club dans les pays scandinaves je sais plus haut mais il a toujours laissé de très belles il est arrivé en première ligue et en première ligue ils ont eu des performances vraiment incroyables c'est une équipe qui s'est classée de mieux en mieux et là en pouvoir cette année ils étaient vraiment très bien placés en première ligue c'est une équipe qui concède très peu d'expected goals donc c'est une équipe qui défend bien et qui défend en groupe donc voilà c'est vraiment un coach montant et on va voir par rapport à toutes les parties que pour moi c'est un très bon choix au niveau du style de jeu déjà je pense que ça confirme que c'est un choix réfléchi parce que Graham Potter c'est quelqu'un qui aime la défense à 3 aujourd'hui l'effectif il est fait pour une défense à 3 t'es obligé aujourd'hui de ramener un coach qui est en accord avec ce style de jeu là avec cette composition avec cette animation et Graham Potter c'est le cas il aime la défense à 3 même si c'est un coach qui change pas mal de système c'est aussi un coach qui s'adapte c'est un très bon coach parce qu'il s'adapte beaucoup c'est aussi un coach qui pour en revenir rapidement sur la trajectoire montante depuis des années il aime avoir le scalp de gros clubs déjà quand il est dans un club là un petit club qu'il a eu il y a 5-6 ans il avait battu Arsenal en Europa League il aime battre les gros clubs l'année dernière il a battu City il a battu Liverpool il nous a battu nous Chelsea donc voilà c'est vraiment un coach qui a la recette pour battre les grosses équipes il s'adapte et il arrive à battre des grosses équipes donc ça c'est cool et donc au niveau du style de jeu les amis comme je vous disais défense à 3 par contre il est plus adepte du 3-5-2 nous on est plus sur un 3-4-3 lui il est plus adepte du 3-5-2 il y a vraiment deux mecs devant c'est plus comme ça qu'il anime son jeu on peut voir notamment sur cette position moyenne des joueurs de Brighton contre Leicester donc leur dernier match où ils ont gagné 4-2 il me semble on peut voir que voilà on a donc la défense à 3 bien visible et donc dans les positions moyennes on voit que le milieu de terrain est très condensé d'où le 3-5-2 donc on a vraiment un milieu où il essaye de mettre le plus de joueurs au milieu possible pour gagner la bataille du milieu et également les pistons comme Tourelle sont très importants dans son système pour élargir le jeu et c'est des pistons très offensifs donc comme avec Tourelle et c'est là où Chilwell et James vont garder leur rôle très important parce qu'ils ont vraiment ce profil là de joueur de côté très bon quand ils vont vers l'avant donc cette position moyenne comment ça se répercute sur l'effectif de Chelsea ça pourrait ressembler à ça les amis donc on voit Koulibaly, Silva, Fofana ça ça ne bouge pas et je pense que dans le rôle il aime bien avoir un mec devant la défense Potter plus que deux nous on avait un double pivot et c'est vrai que tu vois que dans l'animation de Brighton t'as souvent plus un mec devant la défense et après tout le reste qui est devant donc moi je trouve que dans ce rôle là Kovacic pourrait être incroyable parce que moi ce que j'aime pas avec Kovacic entre guillemets c'est que dans le dernier tir il est pas efficace c'est à dire qu'il fait pas beaucoup d'assist il frappe pas beaucoup au but c'est pas une menace pour marquer mais par contre il est excellent à la récupération il est excellent techniquement donc c'est très dur de lui prendre la balle etc il a un très bon premier toucher de balle etc donc je pense que devant la défense il pourrait être excellent tout comme Jean-Gignot peut l'être honnêtement pour moi ça pourrait être pas mal aussi et après donc t'as tous les joueurs donc tu pourrais avoir un Mount et un Gallagher en espèce de 8 peut-être dans un rôle plus offensif qui pourrait mieux leur aller moi pareil je préfère avoir Mount dans le coeur du jeu quand il est sur le côté je trouve pas que c'est un très bon joueur de côté donc à la limite c'est un poste et c'est une animation qui convient mieux à Mount et à Gallagher au niveau du reste de l'effectif donc ça pourrait ressembler à ça donc comme j'ai dit en 6 Kovacic-Giorginho donc c'est un 3-5-2 mais comme vous voyez j'ai pas assez de place j'ai pas assez de largeur pour mettre les 5 milieux sur la même ligne mais après donc on a tout le reste des milieux de terrain donc Kanté, Gallagher, Mount, Loftuskic et Zakaria pour moi ça pourrait être pas mal pour eux on a nos pistons et du coup en attaque on a nos attaquants qui se répartiraient deux spots moi j'aime bien Pulisic dans ce rôle là d'ailleurs sur FIFA je le jouais toujours en deux attaquants comme ça Avertz pareil je pense que ça lui convient mieux que être un vrai neuf seul ou alors un espèce délié là où je me pose plus de questions c'est sur Sterling Sterling c'est un joueur qui est adepte du côté c'est vraiment un joueur comme les anglais disent wide c'est à dire qu'il est vraiment large il est large et il revient dans l'axe c'est là où est sa force c'est là où a toujours été sa force à Chelsea là dans un rôle plus axial à City pardon dans un rôle plus axial à Chelsea je sais pas si ça pourrait fonctionner aussi bien mais en tout cas ce serait clairement son poste donc à voir après comment il va faire tourner ça mais honnêtement je trouve que l'effectif pourrait convenir à ce que veut faire Potter je pense que c'est pour ça aussi qu'il prend le job c'est qu'il pense et il sait qu'il y a matière à faire par rapport à ses idées de jeu et là où je voulais continuer sur la troisième partie Tactics Management je pense que le licenciement de Tourelle et la nomination de Graham Potter nous rappellent une chose c'est qu'un bon coach c'est 50% tactique 50% management des hommes la tactique Potter et Tourelle sont deux très très bons tacticiens par contre là où ça pêche un petit peu peut-être je suis pas en interne encore une fois mais au niveau de Tourelle c'est le management peut-être qu'au niveau du management des hommes Tourelle n'est pas aussi bon qu'on le pense il y a eu des rapports comme quoi il avait mal parlé à certains joueurs notamment pour les EGS etc et que peut-être certaines relations s'étaient effritées en tout cas Graham Potter les amis il faut savoir que c'est un excellent manager d'hommes dans le sens où tous les joueurs qui ont été coachés par cet homme disent que c'est un coach qui s'intéresse à toi son niveau professionnel mais aussi son niveau personnel il est très proche de ses joueurs il parle beaucoup avec ses joueurs aussi sur le privé etc donc c'est c'est vraiment c'est vraiment un bon gars et de toute façon quand on le voit il a une bonne gueule etc et tu vois que c'est un mec qui se soucie des autres il cares comme ils disent les anglais voilà c'est vraiment ça c'est vraiment un coach proche de ses joueurs et moi je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour pour gérer ce groupe de Chelsea qui n'est pas le pire groupe à gérer en termes d'égo etc franchement on n'a pas on n'a pas le le vestiaire du Real Madrid de Zidane clairement sur ça ça va enfin ses garanties à Chelsea donc voilà il a eu des garanties forcément pour signer ce ce contrat avec avec les Blues Todd Bolli lui garantit de lui laisser le temps c'est ce qu'on c'est ce qu'il dit pour l'instant ils vont lui laisser le temps de se développer d'imposer ses idées parce que clairement il vient de débarquer donc voilà c'est pas son effectif en plus donc voilà apparemment il va avoir le temps est-ce que ce temps ça va être une saison complète est-ce que ça va être plus est-ce que il va y avoir une clause dans son contrat qui va dire que voilà s'il est licencié dans la première année ou dans la deuxième année le licenciement coûterait énormément d'argent à Chelsea moi honnêtement si j'étais lui c'est ce que je ferais c'est à dire que si je veux vraiment le temps si tu me dis avec ta bouche que je vais avoir le temps moi c'est pas assez il faut que ce soit écrit que tu vas me laisser vraiment le temps de faire ce que j'ai à faire donc avoir ce qu'on va apprendre je pense que Romano aura des infos sur ça mais apparemment il va avoir le temps c'est une bonne chose déjà je pense qu'on va avoir la saison quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive même si on finit 15ème je pense qu'il aura la saison pour développer ses idées parce que moi ce qui va beaucoup m'intéresser c'est déjà comment il va réussir à gérer cette saison là avec cet effectif là mais surtout moi ce que je vais voir c'est son recrutement c'est à dire que est-ce que cet hiver on parlait de ramener un autre milieu de terrain etc est-ce qu'il va nous ramener Caicedo de Brighton je pense que ce serait cool c'est quoi son avis sur Kanté et sur Jorginho est-ce qu'il veut les prolonger est-ce qu'il est d'accord pour les laisser filer etc s'il les laisse filer par qui il les remplace cet été vous voyez moi c'est surtout ça que je l'attends moi je l'attends donc sur cette saison complète voir si on ramène des joueurs cet hiver savoir ce qu'il va faire cet été là et après une saison ou au moins la moitié de la saison avec les changements qu'il aura pu apporter l'été prochain donc pour moi jusqu'en on va dire fin 2023 il est intouchable c'est à dire que t'auras eu deux mercato un d'hiver un d'été et on t'aura laissé du coup donc de août à décembre pour voir ce que tu vaux pour moi c'est il lui faut au moins ça et il lui faut au moins un an et demi pour moi c'est minimum je ne veux pas qu'on parle de licenciement avant un an et demi pour Grim Potter c'est le temps qu'il faut si on veut si on veut que les gens travaillent bien il faut leur laisser du temps et pour moi l'exemple de Arsenal les amis je finirais sur ça il est incroyable parce que Arsenal ça se passait très très mal les amis ça se passait très très mal ils ont fait confiance à Arteta ils lui ont laissé le temps ils ont investi malgré les résultats qui n'étaient pas au niveau ils ont mis l'argent pour qu'il ait ses joueurs et c'est ça le secret les amis pour qu'un coach il puisse être à 100% bien dans ce qu'il veut faire il faut qu'il ait ses joueurs parce qu'il sait pourquoi il veut ses joueurs il sait pourquoi il connait leur qualité ce qu'ils vont apporter etc donc moi je trouve que Arsenal a fait un magnifique boulot avec Arteta et qu'aujourd'hui ça paye ils ont cru en lui ils lui ont laissé le temps et aujourd'hui les amis ça paye et avec Potter il lui faut minimum c'est vraiment le minimum c'est le minimum un an et demi voire deux ans voilà les amis dites moi ce que vous pensez de tout ça dites moi ce que vous pensez de Tourelle un dernier au revoir peut-être en commentaire et également du coup de l'arrivée de Graham Potter dites moi ce que vous pensez par rapport à sa tactique par rapport à ce que va donner l'effectif vous avez vu aussi dans les schémas et dans l'effectif que j'ai fait pour moi il n'y a pas de place pour Ziyech qu'est-ce que vous en pensez pour moi le profil de Ziyech ne colle pas avec ce que va faire Graham Potter ça ne collait déjà presque pas avec ce que voulait faire Tourelle pour moi il ne colle pas dans un 3-4-3 ou dans un 3-5-2 Ziyech donc vraiment pour moi le mieux c'est qu'il parte et qu'on recrute un vrai elier droit ça changerait pour moi tellement de choses à Chelsea les amis le fait de troquer Ziyech contre un elier droit de haut niveau ça changerait énormément de choses dans le jeu offensif de Chelsea et pour moi on ne pourra pas juger vraiment cette équipe tant qu'on n'aura pas eu ce changement là donc voilà les amis dites moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire abonnez-vous vous avez vu on a fait du taf on taf fort 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 abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos et également voilà je pars en vacances il faut le savoir donc s'il n'y a pas de débrief du match de Fulham c'est normal je ne serai pas disponible malheureusement ni de prédiction de pronostic de la semaine il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine peut-être une seule ce sera la vidéo des 1 mois de la chaîne que je ferai en amont avant de partir et que je balancerai je pense lundi ou dans la semaine et voilà sinon cette semaine il n'y aura pas trop trop de vidéos c'est normal ne m'en voulez pas je pars en vacances ne vous désabonnez pas les amis on reste ensemble et à mon retour on reprend le rythme fou voilà prenez soin de vous les amis ciao ciao